Je disais tantôt, ne faites pas un pas de plus lorsque ce temple de la sapéritique est sacré, car le vêtement n'est pas pour la violence, mais c'est pour les combats de compétition. Yahya Gunagu, le Guzmik, chante d'Adapuré. Chante d'Adapuré, chante d'Adapuré, 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 chante d'Adapuré. Chante d'Adapuré, chante d'Adapuré. Chante d'Adapuré, chante d'Adapuré. Chante d'Adapuré, chante d'Adapuré. Il y a Gifferelle, nous t'as le grand frère de Braque, le français, Mama Orka Malembe. Un corbeau qui est hors de la sable, il a perdu les pédales, donc tout le monde aime s'habiller, donc c'est ça quoi, c'est ça qui fait la beauté de la sable quoi. La 10, la grande Weston, aïe 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 Jérôme Lofoy, tu l'as déjà d'appouler. People in Zangi, Novi Audrey, la petite Kouti, Papito Pecherelle. L'art vestimentaire a commencé au Congo-Brazzaville dans les années 1920. Le lutteur carismatique André Grenard Machua, il était le premier au filet de la France, appuyant consuméreux de tennis, avec une paire de chaussures seulement en air. Asselle-moi l'adapte le Kérime, Mwanga Gali, Maman, j'y vais biller. Belkadi, Yaya J.P. Pazzani, J.P. Pazzani, J.P. Pazzani, J.P. Pazzani, 007. Et pushing up. Attention, push-ups ! C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501